A l'heure de la guerre en Ukraine, il y a beaucoup de questions qui se soulèvent, notamment sur les embargos. Pensez-vous aujourd'hui que nous pouvons être une Europe indépendante, mais surtout unie, face à d'une part des menaces extérieures et contraintes qui nous touchent différemment selon les pays, mais aussi face à une volonté d'autonomie stratégique et de souveraineté nationale, comme vous l'avez évoqué ? Vous posez une très bonne question quand vous dites qu'il y a des intérêts divergents. Oui, c'est ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure. Il y a au sein de l'Europe différentes nations qui ont des intérêts différents. Tout simplement et tout d'abord parce qu'elles ont une géographie différente. Évidemment que les pays de l'Est de l'Europe n'ont pas les mêmes intérêts et les mêmes craintes et les mêmes fondamentaux que des pays comme nous de l'Ouest et du Sud. Je le dis souvent, les crises ne s'annulent pas. Elles s'accumulent. Nous avons une crise de fond sur l'identité de notre pays à cause de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire de la menace venue du Sud, mais il y a d'autres pays comme la Pologne, comme la Hongrie, qui elles voient les problèmes venus de l'Est. Ce n'est pas la même chose. Et c'est pour ça que c'est très difficile, voire impossible, d'avoir une souveraineté européenne, car nous n'avons pas les mêmes intérêts. Donc nous pouvons nous accorder, oui, entre nations, mais il est très difficile d'avoir des intérêts communs. Maintenant, donc moi je pense que d'abord, la défense est nationale. Le général de Gaulle nous a appris, notre défense doit être nationale. Et il disait, s'il doit y avoir une guerre, il faut que cette guerre soit nationale. Sa guerre. La France, c'est sa guerre. Mais qui est le garant de la sécurité européenne aujourd'hui ? Je continue. Il n'y a pas de sécurité européenne. Il n'y a pas de défense européenne. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, on fait grand cas... Donc le garant, pardonnez-moi, c'est l'OTAN ? Non, non, justement, on fait grand cas de l'accord des Européens face à l'Ukraine. On fait grand cas de l'Allemagne qui a voté, qui a décidé, parce qu'elle n'a pas encore voté, un budget d'un 100 milliards d'euros pour sa défense. Mais qu'est-ce qu'elle s'apprête à faire et qu'elle fait déjà pour cette défense allemande ? Elle achète des F-35, c'est-à-dire les avions américains. Je constate qu'elle n'achète pas des Rafales. D'autres pays ont fait ce choix, pourtant. La Grèce a acheté des Rafales. L'Allemagne n'achète pas de Rafales. Et pourtant, nous sommes ensemble pour préparer un avion du futur, le fameux SCAF. Moi, je pense que les Allemands ne sont avec nous que pour nous prendre nos savoir-faire, qu'ils n'ont pas, qu'ils n'ont plus depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et que Dassault a développé dans le cadre de sa politique industrielle, de ses politiques d'innovation. Donc, M. Zemmour, pour être très clair, pour vous, une défense européenne, ce n'est pas un objectif ? Ce n'est pas du tout un objectif. Ce n'est même pas que ce n'est pas un objectif, c'est que c'est une chimère, chère madame. Je vous répète, la défense européenne pour tous les pays européens s'appelle l'OTAN. Sous-titrage Société Radio-Canada